On va revenir un peu dans le championnat béninois avec, dans la zone A, la non-qualification de l'équipe d'Abif du Borou, une équipe mythique, un peu comme les dragons, les requins de l'Atlantique, dans cette zone. Et à l'arrivée des nouveaux venus comme Damissa, comme Bani Gansé, qui ont bouleversé un peu la hiérarchie. L'équipe d'Abif du Borou cette saison n'a pas réussi à se qualifier. Un mot par rapport à ce rendez-vous manqué de ce club fade de cet entraînement. Honnêtement, ça fait un regret que Bufle n'a pas été qualifié. Bufle qui a toujours mené cette zone-là, qui du coup ne se trouve même pas parmi les quatre. Honnêtement, je parle du fond de mon cœur, c'est une déception parce que, comme je l'ai tout dit, Bufle, c'est une équipe qui a par la boré. Parce que Bufle du Borou, dont on parle, c'est de l'ancien Borou. Donc, que tu sois de Bani Pouara, que tu sois de Tchaourou, de Chikandou, de Niki ou même de Sinandé, en principe, nous nous retrouvons dans Bufle. Et c'est pour ça que quand j'ai décidé avec certains responsables, j'ai trouvé que le nom Bufle du Borou est toujours d'actualité. Quelques mois même, pour me faire rire, quelqu'un me dit, mais quand on va dire Bufle de Parakou, il n'y a pas d'animal sauvage dans Parakou. Les Bufle sont dans la forêt du Borou. Et donc, lui, il estime que le nom Borou est toujours bien pour qu'on cale les Bufles. Mais malheureusement, malheureusement, c'est un constat. Bufle a eu des difficultés. Nous avons personnellement essayé de voir ce qu'on peut faire depuis la fin de la saison passée, mais on n'a pas pu régler totalement. Et je pense que ce n'est que partie remise. Bufle va probablement renaître de ses cendres. Et je crois que tous les anciens grands clubs qu'on a connus ont eu ce problème. Je crois, l'année passée aussi passée, Dragon aussi. Dès l'année passée, nous avons joué les poursuites avec Dragon. Donc Dragon aussi est allé jusqu'à Panthère également. C'est dommage, mais c'est ça le football aussi. C'est la réalité. On ne peut rien parce que cette année, les problèmes que Bufle a traversés, on a même mis un bureau transitoire jusqu'à quelques semaines du lancement du championnat. Tout ça, là, ça a joué. L'instabilité au niveau du bureau, mais nous sommes en train de lutter. Moi, je ne me sens pas en dehors du Bufle. Et le président, chaque moment le sait, s'il assume l'émission, il va confirmer que je ne suis pas en dehors du Bufle. Tous les problèmes du Bufle, nous discutons ensemble pour trouver comment, pour que ce club a retrouvé sa note de noblesse. Je me considère aussi toujours comme membre du Bufle. Et ce Bufle, qu'est-ce qu'il vous dit qu'un jour, je ne sais pas, il y a des Bufles. Qu'est-ce qu'il vous le dit ? Je pense que Bufle doit devenir une affaire de tout le monde, de tous habitants ou tout originaire du département du Borgo, de la Libérie. Nous allons lutter pour que l'année prochaine, que cette équipe reprenne sa place. Et peut-être que vous ne l'avez pas constaté, les statistiques que vous donnez là, il y a deux événements pour lesquels vous ne faites pas attention. D'abord, la zone A a été menée de bout en bout par les deux dernières équipes venues de la zone B, Damissa et Banigansé. Ah oui. Oui, nous avons quitté tous la dose. Donc, c'est des nouvelles équipes créées au niveau du championnat. C'est les toutes dernières équipes créées qui se sont d'abord retrouvées dans la zone B et qui sont venues ensuite par la zone A, qui ont mené le ballon. On est les deux premiers. Ensuite, le deuxième point sur lequel vous devez vraiment faire attention, c'est que les quatre équipes aujourd'hui qualifiées dans la zone A, c'est-à-dire Damissa, Banigansé, Cavalier et Takounin, ces quatre équipes n'étaient pas dans la Ligue, la première Ligue Ava, au niveau du Borgou. Ah oui. Les trois équipes qui étaient en Ligue 1, c'était Buff, Beke et Panthère. Aujourd'hui, ces trois équipes de l'ancienne Ligue 1 ne sont pas qualifiées parmi les quatre premiers. Et c'est les équipes qui jouaient la D2, parce que Takounin était en D2 et Cavalier en D2. Et Damissa et Banigansé, qui n'existaient même pas il y a quatre ans, c'est ces équipes-là qui sont venues ravi la bidette aux anciens ténors du football. Cela veut dire quelque part qu'il y a bouleversement, ça marche. C'est une évolution. Et ceux qui étaient hier les premiers qui aujourd'hui ne se retrouvent pas, ces positions ne vont pas dormir. Donc, ça veut dire que le championnat de la saison 2024-2025, eh bien, préparez-vous aussi sur un championnat alléchant, parce que les nouvelles équipes venues ont dit à goûter un peu à cette place-là. Ils ne voudront pas se retrouver derrière. Mais les équipes qui occupaient le terrain avant la vie de cette nouvelle équipe aussi vont vouloir arracher leur place qu'elles occupaient depuis des décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada